C'est un peu la même histoire pour tous les magasins de souvenirs. Volets baissés, portes closes, cela fait plus de deux mois que ces petits objets restent dans leur rayon et ils ne sont pas prêts d'en bouger. L'effet qu'il n'y a pas de touristes, ce magasin ne peut pas ouvrir. Ce n'est pas le Belge qui va venir acheter un mannequin peace ou bien une boule de l'atomium. Donc automatiquement, s'il ouvre, il y aura du personnel, il faut le payer. Ils préfèrent fermer jusqu'à mois de juillet en espérant que les touristes seront de retour. Seuls quelques magasins ont rouvert en attendant désespérément les clients. Ici, sans touristes, c'est une catastrophe. Vous avez combien de clients par jour ? Deux ou trois clients. Avant la crise, ce commerce fermait tous les jours à minuit. Aujourd'hui, son seul client est un habitant du quartier. Un peu plus loin dans la galerie Agora, ses vendeurs ne sont pas plus optimistes. On ouvre vite fait une heure, deux heures juste pour voir comment c'est le business. Mais j'ai vendu 50 euros depuis ce matin. Mon employé n'est pas là. Je ne peux pas payer le loyer. Je ne peux rien faire. Ça a complètement changé pour nous. Maintenant, les gens sont autorisés à ressortir dans la rue. Les commerces rient tout doucement. Donc les gens reviennent tout doucement aussi. Et on essaie de faire en sorte que les gens viennent. On s'adapte un peu à la situation. En attendant le retour des touristes, ces commerces demandent une aide financière du gouvernement. Sans quoi certains d'entre eux seront en faillite.